Alors Pierre, on ne vous attendait pas vraiment, est-ce que vous vous y attendiez à cet épisode-là ? Après le Dauphiné j'avais fait un bon chrono là-bas, mais bon là ça reste vraiment différent parce que c'est beaucoup plus long, donc j'espérais faire du mieux possible. J'ai bien roulé avec mon vélo de chrono depuis le début d'année, j'en ai un à la maison et je m'efforce à en faire au moins une ou deux fois par semaine. Et puis depuis que je suis passé pro j'ai toujours fait des chronos assez longs, j'ai fait les herbiers, les France l'année dernière, celui de la Vuelta aussi l'an passé. Donc voilà, après de là à être champion de France, non, je ne m'y attendais pas trop, donc c'est top. Les conditions étaient difficiles aujourd'hui avec le vent, vous l'attendez pas non plus ? Ouais, ben hier on avait reconnu, il y avait moins de vent, mais il faisait super chaud. Et aujourd'hui il y avait vraiment un gros vent, donc ouais c'était dur au début, ça faisait beaucoup de rafales, mais ouais c'est comme ça, en plus le parcours était vraiment joli avec pas mal de boss, donc c'était vraiment dur. Il y a eu beaucoup d'émotions là au moment où tu avais gagné. Ouais, ben je ne sais pas, je n'ai jamais été champion de France dans les autres catégories, donc j'avais fait deux podiums en KD et Junior, mais je n'ai jamais champion de France, donc c'est top. En plus l'équipe n'a jamais été champion de France de chrono, donc c'est génial. À quoi tu as pensé justement pour exploser comme ça ? Je ne sais pas, à tout ce que j'ai fait depuis que je fais du vélo, à tous ceux qui m'ont aidé, voilà. Tu croyais à la possibilité d'un titre au départ ? Non, pas vraiment, après faire du mieux possible, mais bon voilà c'est toujours compliqué. C'est une bonne augure pour le tour de France, parce que là où on découvrait aussi des talents de rouleur en plus des talents de grapheur, ça fait plaisir de revoir votre rôle dans le tour de France ? Non, non, ben moi je serais là pour découvrir et aider Romain au max, donc voilà. À quel moment dans la chrono là tu t'es dit bon c'est possible ? Ben Nico Guillet qui me suivait me disait les intermédiaires, déjà au départ il disait j'étais bien parti, après sur les premiers intermédiaires ça me rassurait, puis petit à petit j'ai gratté de plus en plus. Donc ouais, au fur et à mesure, après j'y croyais pas, même jusqu'à ce que Tigo arrive vraiment, donc voilà. Encore vous êtes un bagarreur, c'était un parcours de bagarreur, il fallait toujours se battre, est-ce que c'est ce parcours qui vous a aidé, qui vous a avantageux ? Ouais ben c'était un parcours qui m'aidait aussi, c'est mieux que tout plat pour moi, donc c'était top un parcours comme ça. Et relance tout à fait, c'est ce qui vous plaît ? Ouais.